Je suis là parce que j'ai co-fondé une start-up qui s'appelle Lixo, il y a à peu près deux ans et demi, et qui développe des technologies pour l'industrie de la gestion et la valorisation des déchets à l'échelle industrielle. Notre métier, c'est de proposer à tous ces acteurs-là dont je parlais, les industriels de la gestion et de la valorisation des déchets. On parle des collecteurs, des centres de tri, des recycleurs, des valorisateurs de déchets de manière générale. On développe des solutions qui vont leur permettre d'analyser, de connaître de manière extrêmement précise la composition de ces fruits de déchets. Et connaître cette proposition, ça va leur permettre ensuite de les envoyer au bon endroit, de les vendre au bon prix, de les acheter au bon prix. De manière générale, d'optimiser la façon dont on gère et on valorise les déchets. Très attention, on n'est pas une entreprise qui trie, on ne développe pas de moyens de trier, on ne développe pas de robotique. Ce qu'on développe, c'est des solutions qui permettent d'avoir de la donnée sur des flux, des gisements, on appelle ça des gisements dans le métier, sur lesquels on est totalement aveugle aujourd'hui. Si quelqu'un, une entreprise comme Suez, Veolia ou une collectivité qui collecte des déchets, n'a pas la moindre idée de ce qu'elle collecte. Le seul moyen qu'elle a, c'est de prendre un échantillon, de regarder à la main, une fois de temps en temps, et d'extrapoler ça sur tout le territoire et sur toute la durée de l'année. Nous, ce qu'on nous permet de faire, c'est d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive et surtout en temps réel de cette donnée-là. et donc de pouvoir ensuite intervenir de manière très opérationnelle, très fonctionnelle sur la façon dont on gère ces déchets. Donc notre impact n'est pas dans le tri que dans la façon dont on oriente les flux et puis dont on communique autour de la qualité du tri, des consignes de tri. C'est un programme qui existe depuis deux ans, je crois. Il y a donc French Tech Green 20, il y a 20 boîtes par an. Et nous, on fait partie de la deuxième promotion. C'est un label qui permet d'identifier les boîtes de l'environnement, de la green tech de manière générale, et de les rassembler, d'en faire un petit groupe pour essayer de les booster. Il y a des problématiques extrêmement variées au sein de ce groupe-là. Il y a des entreprises qui ont des gros enjeux industriels, des gros enjeux réglementaires. Nous, on fait partie des petits poussets de cette promo-là, mais justement, on apprend un peu des grands. Ça permet aussi d'échanger avec des gens qui ont déjà mis plein de choses derrière eux, que nous, on a devant nous. Et donc voilà, je pense que c'est à la fois de l'émulation, de l'accompagnement, et de manière générale, de la croissance, mais de la croissance à impact, puisque c'est le but ultime de toutes les boîtes de green tech. En fait, ce qui nous manque, c'est jusqu'à 24 heures dans une journée. On a beaucoup de choses à faire. On a des choses à faire technologiquement, opérationnellement, commercialement, en termes de communication aussi. Donc voilà, il faut juste qu'on soit très bons. C'est vraiment de la pure exécution. Je pense qu'on a mis une bonne partie de la R&D derrière nous. Maintenant, on sait ce qu'on doit faire. Il faut juste le faire très bien, de manière efficace. Arriver à créer des boucles circulaires, arriver à faire en sorte que les matières premières recyclées puissent concurrencer, à fait en termes de qualité et de prix, les matières premières vierges. Ça, c'est vraiment, pour parler un peu anglais, c'est notre North Star metric. C'est vraiment ce qu'on vise de manière totalement ultime. ... ... Sous-titrage ST' 501